... Principalement à Cannes, il y a les films qui ont été post-produits par Eclair ou qui ont été restaurés par Eclair, qui sont présentés dans les différentes compétitions, en compétition officielle et dans les sections parallèles. Et puis Cannes Classiques, évidemment, parce qu'Eclair a restauré depuis ces dernières années plus de 700 films. Donc tous les ans, forcément, à Cannes, Eclair a une grosse présence avec les films sur lesquels Eclair a travaillé. Ce qu'il faut évidemment prendre en compte dans l'année qui s'est écoulée, en plus de ces chantiers de pure réorganisation logistique et d'installation des équipes, il y a la réorganisation des différentes activités d'Eclair, qui sont aujourd'hui organisées en six divisions, qui sont la post-production, la restauration, la distribution numérique, la distribution en salles, qui sont le multilingue et l'accessibilité, qui sont une grosse activité chez Eclair. Et bien évidemment, cette nouvelle activité qu'on en structure, qui est Eclair Préservation, qui est dédiée au stockage et à l'archivage des différents éléments. Et bien que la société ait été reprise depuis quelques mois finalement, au mois d'août, toutes les équipes sont vraiment au travail. Et ça, il faut d'ailleurs les remercier, parce que ça a été une période difficile pour cette entreprise, de passer à travers le numérique. Et aujourd'hui, quand on regarde derrière nous, on voit qu'on a une société qui est prête à travailler, et qui travaille beaucoup. On témoigne d'ailleurs l'activité cannoise des films qui sont présentés. C'est d'une part accompagné des exploitants avec les évolutions techniques de la projection. Donc pour ce qui est de l'image, c'est la projection laser, ce sont évidemment le son immersif, ce sont de nouveaux modèles de projecteurs qui arrivent sur le marché. Et sinon, pour ce qui est de la production aujourd'hui, les aspects techniques évoluent. On parle du HD, de HDR ou même de HFR, qui est la haute cadence. Et Claire est plutôt pionnier en ce domaine, pour preuve des séries comme celle qu'on a coproduite récemment, Marseille, pour Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada